Le changement climatique attire de nouveau l'attention de la diplomatie mondiale avec l'ouverture de la COP22 à Marrakech au Maroc lundi. La conférence fait suite à l'accord de Paris de l'an dernier qui a mis en place un plan ambitieux pour traiter du sujet. Mais maintenant vient la difficile tâche de la mise en application. Les derniers préparatifs de la COP22 ont lieu à Marrakech au Maroc avant l'arrivée de 22 000 participants du monde entier. L'accord de Paris de l'an dernier est entré en vigueur la semaine dernière. Il appelle à une réduction sans précédent des émissions de gaz à effet de serre mais la tâche reste difficile. C'est un moment de célébration mais en même temps c'est un moment de réflexion sur ce qui reste à faire. Le travail continue à Marrakech pour terminer les derniers détails d'une feuille de route mondiale transparente qui appelle à davantage d'action de la part de tous. L'élection présidentielle américaine vole toutefois la vedette à la conférence. Le candidat républicain est un climato-sceptique et a promis de démanteler l'accord durant les 100 premiers jours de sa présidence. Bien sûr nous serons prêts à travailler avec le président qui sera élu aux Etats-Unis. Nous espérons pouvoir nous engager dans une relation constructive et c'est l'un de nos plus importants partenaires et sa participation à l'accord est crucial. Mais ceci mis à part, l'un des grands domaines de discussion ici va se concentrer sur le soutien aux nations en développement et sur la façon de les aider à construire et à utiliser les énergies propres du futur. Je pense que les pays du Nord doivent faire quelque chose sur la coopération des pays du Sud et construire un projet concret. C'est très lié à la stabilité et à la sécurité que nous voulons dans toute l'Afrique.